Avant que tout soit créé, Dieu existait avec son Fils et son Esprit. Un temps arriva où il créa les cieux. Il s'y installa sur un grand trône blanc et il créa les anges pour le servir et l'adorer. Ensuite, Dieu créa la terre. Elle n'avait pas de forme et était vide. Quelques temps après, un ange que Dieu avait créé voulait prendre sa place. Cet ange entraîna d'autres anges à le suivre et il y eut une guerre dans le ciel entre les anges restés fidèles à Dieu, dirigés par l'ange Michel et l'ange rebelle et ses amis. L'ange rebelle appelait le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien et ses amis furent battus et chassés du ciel. Sur la terre, il y avait des ténèbres qui couvraient un grand trou appelé abîme. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Dieu décida d'apporter la vie. Le premier jour, Dieu créa la lumière et l'appela jour. Et il la sépara d'avec les ténèbres qu'il appela nuit. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Le troisième jour, Dieu créa les mers, la verdure, l'herbe et les arbres fruitiers. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, Dieu créa les poissons, les animaux marins et les oiseaux. Le sixième jour, Dieu créa les animaux terrestres. Ce même jour, il décida de créer l'homme selon son image. Il le forma avec la poussière de la terre. Quand il eut fini, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme respira et ouvrit ses yeux. Dieu fit le jardin d'Éden et y plaça l'homme pour le cultiver et le garder. Dans ce jardin, Dieu fit pousser beaucoup d'arbres agréables à voir et bons à manger. Au milieu du jardin, il fit pousser l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu, voyant que l'homme était seul avec les animaux, décida de créer la femme. Il endormit et prit une de ses cordes pour former la femme. À son réveil, l'homme vit une femme qui lui ressemblait et il l'aima. À la fin du sixième jour, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Le septième jour, Dieu décida de se reposer. Il bénit ce jour et le sanctifia. C'est pour cela que le septième jour de la semaine est un jour de repos. Un jour, pendant que tout allait bien dans le jardin, un serpent s'approcha de la femme. Ce serpent était l'ange rebelle qui avait été chassé du ciel avec ses amis. Il avait vu que Dieu avait créé l'homme à son image et l'avait béni. Il voulut donc le pousser à désobéir à Dieu. Il convainquit la femme à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle mangea le fruit et en donna aussi à l'homme. Après avoir mangé le fruit, ils virent qu'ils étaient nus et prirent des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Quand le soir arriva, comme il avait l'habitude, Dieu appela l'homme et la femme, mais ils ne répondirent pas. Ils s'étaient cachés au milieu des arbres du jardin. Dieu insista et appela l'homme en disant, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu comprit qu'il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après avoir questionné l'homme et la femme, il prononça des paroles dures. Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imité entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es aux poussières et tu retourneras dans la poussière. Après avoir parlé, Dieu tua un animal et fit des habits avec sa peau et en revêtis l'homme et la femme. Pour empêcher l'homme et la femme de manger le fruit de l'arbre de la vie, Dieu les chassa du jardin pour qu'ils cultivent la terre. Et Dieu mit à l'est du jardin des anges pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'était l'histoire de la création. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et que tu reconnais que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Merci Seigneur Dieu d'avoir créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Merci de m'avoir créé à ton image et de m'avoir donné le souffle de vie. Aide-moi à te connaître et à faire ce que tu attends de moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada